... votre détermination. Et je souhaite au bon Allah que vraiment ce combat continue et qu'il donne un résultat que nous voulons. Sachant que ce n'est pas facile. Sachez que votre courage et votre détermination ne peuvent être concrets et donner un résultat que si vous avez un soutien. Et malheureusement je sais, moi le premier, que ce soutien fait défaut. Sachant que le Mauritanien veut toujours un gâteau, comment dirais-je, sucré, mais il ne veut jamais aller au charbon. En premier lieu, Ellen Bandrake met le mot de l'orée. Bim, pardonnez-moi du terme. En suivant l'historique de toutes nos organisations et de tous nos mouvements, sincèrement je suis sceptique. Je suis sceptique parce que à aucun moment, à aucun moment, on a voulu aller au fond de la chose. Quand je vois d'autres mouvements morts qui sont nés derrière et qui ont toujours agi et ont obtenu des résultats, je me dis, ce n'est pas le régime qui est fautif. C'est nous qui sommes, on est vraiment tous d'accord sur ce résultat-là, c'est-à-dire sur ça. Mais par rapport à ça, quand je vois, pour ne pas le nommer, un certain lutteur qui a existé tout récemment et qui fait bouger toute la Mauritanie, voire même parce qu'il y a certaines organisations et même certains pays dans le monde, alors que nous, nous avons tous connu le malheur dans ce pays et avons pu essayer de bouger. Mais à aucun moment, nous n'avons eu une ouverture ni une porte ouverte pour nous accueillir. C'est-à-dire la faute. Moi, j'ai dit, Aziz, dors, tranquille. Aziz, on termine en arrièrement, il n'y aura pas de résultats. Et quand il se permet de dire qui est Mauritanien et qui ne l'a pas, alors qu'il n'a jamais été père de quelqu'un, ni sa maman n'a jamais été mère de tous les Mauritaniens, je me dis de quel doigt il se permet. Alors quand je pense à nous, j'ai dit oui, on peut se le permettre. Parce qu'il a le plein doigt et il peut l'obtenir. Il n'a fait suivre que le chemin que lui a tracé, ses prédécesseurs. Moi, lui, on n'a rien fait. Parce que ma vie a attié seulement. Et quand il a attié, les gens vont crier. Parce que la mort, ils crient. Mais ce que Aziz a fait, c'est plus grave. Parce que moi, c'est dont je peur. Enfin, c'est dont je me soucie, je me dis, mais il me dit que je ne suis pas Mauritanie. C'est grave. Pourquoi je me permets de me justifier de ma Mauritanité ? A qui dois-je m'adresser pour dire que moi, je suis Mauritanique ? Nous, nous l'acceptons. Nous, nous l'acceptons ? Parle à quelqu'un, je lui dis, moi, j'ai acheté une maison, je suis en train de... Mais qui es-tu d'abord ? Qui es-tu d'abord ? En tout cas, sincèrement, j'ai de l'émotion. J'ai de l'émotion parce que c'est touchant. C'est touchant. C'est touchant. Mes chers frères, mes chers amis. On ne peut pas dire que moi, on ne peut pas dire que c'est un dé, parce que c'est un diabète, parce que c'est un je ne sais pas qui a parlé. Ça, je ne le réponds pas. Mais où sont ces mouvements qui étaient là dans les années 90 ? Je ne le trouve pas. Où sont ces têtes qui étaient là dans les années 90 ? Je ne le trouve. Et c'est ça qui me fait, sincèrement, la peine. J'ai de la peine. J'ai de la peine. Sincèrement, j'ai de l'émotion parce que quand je sais que... Je me dis, mais est-ce qu'on va arriver ? Sincèrement, je suis sceptique. Sincèrement, je suis sceptique. Cependant, je suis obligé de venir, d'accompagner. Je suis obligé d'accompagner. Ses frères, dites à nos familles que nous n'avons pas d'avenir si nous ne nous lèvons pas. Dites à nos enfants, dites à nos frères que nous n'avons pas d'avenir. Comme l'a dit Mario Cantibia. Notre avenir, elle est foutue. Mais le problème aussi, l'avenir de nos enfants, c'est foutu. Tu vas à Mauritanie, on te dit que tu n'es pas Mauritanie. Merci. Où est le problème ? Merci beaucoup.